Dans une récente vidéo, j'avais mentionné brièvement que la pratique d'Ordéa consistait à couvrir le bras avec sa manche afin que la tefilah shelyaz ne soit pas visible. Et j'avais mentionné que nous n'étions pas les seuls à suivre cette pratique. On peut également donc la retrouver dans plusieurs communautés hasidiques comme par exemple chez les Hasidés Satmar que j'ai fréquenté à Anvers. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient cette pratique de couvrir la tefilah shelyaz. A tout de suite. La source de cette pratique se trouve dans le Talmud lui-même au traité Menachos, le DAS 37D. Là-bas, la Gemara rapporte que Rav Ashi Zer Sadek Livraha était assis devant Amémar Zer Sadek Livraha et il y avait une déchirure dans la manche qui couvrait le bras d'Amémar. Ce qui fait que sa tefilah shelyaz était visible et non couvert par son vêtement. Rav Ashi a alors demandé à Amémar, le maître ne dit-il pas que la tefilah shelyaz doit être un signe pour toi mais pas pour les autres ? On peut comprendre de la surprise de Rav Ashi que la norme consistait à couvrir la tefilah shelyaz. Par conséquent, il a été étonné de voir que Amémar exposait sa tefilah shelyaz à travers son vêtement déchiré. Mais maintenant, la question qui se pose c'est d'où est-ce que les rachamim ont appris que la tefilah shelyaz ne devait pas être visible ? Ils l'ont appris de Shemov chapitre 13, le passouk numéro 9 qui déclare Et ce sera pour toi un signe sur ta main. De la formulation de ce passouk qui dit pour toi, les rachamim ont commenté en disant que puisque le verset déclare Lachot pour toi, ça signifie que la mis soit d'être pour toi et non pour les autres. Autrement dit, c'est toi seul qui dois avoir la conscience que tu portes sur toi le signe. Mais les autres ne doivent pas voir que tu portes le signe. C'est de là donc qu'ils ont appris que la tefilah shelyaz ne doit pas être vue des autres et est une mis soit qui est privée. D'où le fait donc de la recouvrir avec sa manche. Et c'est cet enseignement des rachamim que Rav Ashi rappelle à Amémar dont la tefilah shelyaz était visible à travers la déchirure qu'il avait dans son vêtement. Le passage talmuvique continue et nous rapporte la réponse de Amémar. Amémar lui répondit que l'enseignement des rachamim selon quoi la tefilah shelyaz doit être un signe pour toi et non pour les autres avait été donné afin de nous expliquer que la tefilah shelyaz devait être mise à un endroit qui est un signe pour toi-même. Donc c'est-à-dire en fait le biceps qui n'est généralement pas visible et qui est généralement donc couvert. Plusieurs possibles expliquent la réponse d'Amémar comme voulant dire que l'important est que la tefilah shelyaz a bien été placée sur le biceps mais qu'elle soit visible ou pas, cela n'a pas d'importance. C'est la position notamment du Rama dans son commentaire sur le Shulhan Harur dans le Or Haim, le Siman 27, le sif numéro 11. C'est également la position du Mordechai à la page 96 ainsi que du Maren Avraham dans le Or Haim, le Siman 27, le sif numéro 21. Ou encore du Mahasis Hachékel dans le Or Haim, le Siman 27, le sif numéro 21. Par conséquent, beaucoup s'appuient sur ces possélims et ne couvrent pas leur tefilah shelyaz considérant que dès lors qu'elle a été correctement mise sur le biceps qui est normalement une partie privée du corps, c'est suffisant. Mais nous contestons totalement cette interprétation des propos d'Amémar. Tout d'abord, la Guémara elle-même mentionne que si la tefilah shelyaz d'Amémar était visible, c'était tout simplement parce qu'il y avait un trou dans son vêtement. Mais s'il n'y avait pas cette déchirure, personne n'aurait vu sa tefilah shelyaz. Ce qui nous indique qu'en réalité, Amémar, en temps normal, lui aussi cachait sa tefilah shelyaz. C'est juste la circonstance de cette situation-là qui a fait que sa tefilah shelyaz a été exposée. Comment comprendre alors sa réponse selon laquelle l'enseignement des hachamim se rapportait au fait de placer les tefilines sur le biceps et que c'est cela donc qui comptait. En fait, il est en train de spécifier un Bévi'avaz. Autrement dit, Amémar veut nous dire que les ha-tefilah, la tefilah shelyaz, doit être couverte. Mais si pour X ou Y raisons, la tefilah shelyaz a été exposée après que vous ayez quand même tenté de la cacher, comme dans son cas à cause d'un trou dans son vêtement, eh bien, Bévi'avaz, cela ne pose pas de problème car la visibilité de la tefilah shelyaz n'est pas un facteur invalidant la mi-soie. Mais ce qui peut invalider la mi-soie est que dès le départ, on n'avait pas placé la tefilah shelyaz au bon endroit. Cependant, les ha-tefilah, la tefilah shelyaz, ne devraient pas volontairement être exposées. D'ailleurs, même dans la réponse de Amémar, il nous dit que dès lors que tu auras placé ta tefilah shelyaz à un endroit qui est privé pour toi, qui est donc normalement privé, c'est ça qui va compter. Donc, ça nous montre que même d'après Amémar, il est d'accord sur le fait que le biceps est normalement une partie couverte du corps que l'on n'expose pas. Donc, il veut dire que si tu avais tenté de cacher ta tefilah shelyaz au biceps, mais que Bévi'avaz, pour X ou Y raisons, ça s'est exposé, alors il n'y aura pas de problème, ça n'invalide pas ta mi-soie. Il n'est pas en train de dire que tu peux déjà exposer ta tefilah shelyaz. Parce que si tu le fais, ta tefilah shelyaz, comment tu peux dire en réalité que le bicep, c'est un endroit privé pour toi ? Si tu exposes ton bicep, c'est que tu montres clairement ta tefilah shelyaz. Voilà pourquoi nous considérons que l'interprétation que beaucoup de posékim ont fait des paroles de Amémar n'est pas donc cohérente. Et voilà donc pourquoi de nombreux autres posékim ont tranché qu'il faut être maqpise de toujours couvrir la tefilah shelyaz avec sa manche. Parmi ces posékim, je peux vous citer le Orhosh Haïm dans le Teflin 17. Il y a également le Shimusha Rabah qui est rapporté par le Mordechai dans son commentaire sur Menachos 12. Et les propos du Shimusha Rabah sont également rapportés par le Beth Yosef à la fin du Siman 27. Le fait de cacher la tefilah shelyaz, les Kha-Tehila, elle est également la position du Levusha dans le Siman 27 dont la position est rapportée dans le Bidkhai Yosef, le Siman 27, le Sif numéro 5 ainsi que dans le Sha'aret Teshouva, Siman 27, le Sif 17. C'est également la position du Kafah Haïm dans le Siman 27, le Sif 56. Tous ces posékim considèrent littéralement que la tefilah shelyaz est un signe privé qui ne doit pas être vu des autres en vertu donc de l'interprétation que les Kha-Khamim ont fait du passage de Shemos, chapitre 13, le verset 9. De même, dans la Hasidoute moderne ainsi que dans la Kabbalah, il est enseigné que tout le temps où la tefilah shelyaz est portée, elle doit être couverte. Les Mekoubalim sont très mahmirim au point qu'ils couvrent la tefilah shelyaz même lorsqu'ils l'attachent. Autrement dit, quand ils mettent le Baïf de la tefilah shelyaz, ils vont la couvrir avec quelque chose, que ce soit un talif ou quelque chose d'autre, etc. Pendant qu'ils vont faire même les enroulements. Ce qui fait que jamais le Baïf de la tefilah shelyaz n'est exposé. Et donc eux sont très mahmirim sur cela. Ils la cachent dès le moment où ils la mettent et qu'ils s'apprêtent à faire les enroulements sur le bras. Pour pas que le Baïf soit exposé de quelque manière que ce soit. Et il y a des dizaines de sources kabbalistiques qui l'exigent. Que ce soit dans l'équipe Ve'aari ou dans le Sha'aret Téchouva ou même encore dans le Ben-Ishay à la Parachat Wa'ira 16. Donc il y a des dizaines de sources kabbalistiques sur cette pratique d'absolument couvrir la tefilah shelyaz. Même au moment où on s'apprête à faire les enroulements et que ça doit être couvert tout le long que l'on porte la tefilah shelyaz sur soi. Il convient de préciser que quand on dit que la tefilah shelyaz doit être couverte, cela s'applique soit en couvrant l'intégralité du bras avec sa manche, comme je le fais. Donc vous voyez que mon bras est totalement couvert avec ma manche et qu'on ne voit pas le Baïf de la tefilah shelyaz qui se trouve ici. Donc ça c'est une méthode de couvrir la tefilah shelyaz en couvrant l'intégralité du bras avec sa manche. Une autre manière consiste à couvrir avec sa manche uniquement donc le Baïf de la tefilah shelyaz et d'exposer donc les lanières autour du bras. Mais c'est uniquement le Baïf de la tefilah shelyaz qui sera couvert avec la manche. Le reste du bras sera exposé. Puisqu'on comprend effectivement du contexte du passage talmudique que c'est le Baïf de la tefilah shelyaz qu'il convient en priorité de couvrir et non pas donc les lanières. Mais le Baïf de la tefilah shelyaz c'est ça qui devra être couvert. Ou bien donc on va couvrir l'intégralité du bras ou bien on ne va couvrir que jusque au Baïf. Et tout ce qui est en-dessus du Baïf pourra être exposé. Et ça vous le verrez très clairement dans les photos du rabbi de Lubavitch que je vais faire passer à l'écran tout à l'heure. Et si vous n'avez pas de manche de chemise pouvant couvrir la tefilah shelyaz vous pouvez toujours couvrir le Baïf de la tefilah shelyaz au moins avec un manteau un pull large par-dessus la chemise ou encore avec votre talis. Et comme je l'ai dit la pratique est également répandue dans le milieu hasidique. Mais il y a une communauté hasidique qui comme souvent aime se distinguer des autres à savoir la communauté Lubavitch. Chez Lubavitch il n'y a pas de pratique cohérente sur ce sujet. La coutume du Rebbe Rashad qui était donc le cinquième rabbi de Lubavitch était de couvrir la tefilah shelyaz avec sa manche et ce avant même de revêtir la tefilah shelyaz puisqu'effectivement il y a certaines personnes qui vont attendre de mettre la tefilah shelyaz pour ensuite couvrir donc la tefilah shelyaz. Mais le Rebbe Rashad lui il couvrait déjà la tefilah shelyaz avant même de mettre donc sa tefilah shelyaz. Notez d'ailleurs que de très nombreux gézolets israels faisaient de même en couvrant donc immédiatement la shelyaz avant donc de porter la shelyaz. comme cela est notamment rapporté dans le Orhos Rabenu ainsi que dans le Kovets Shefa Kodesh ainsi que dans le Zeror ne Avraham ou encore dans le Piske Teshuvos dans le Piske Teshuvos pardon. Quant au dernier rabbi de Lubavitch Rabbi Minarem Mendel Shneson on le voyait souvent couvrir sa tefilah shelyaz avec sa manche bien qu'il arrivait parfois qu'elle ne soit pas couverte. Remarquez bien sur ces photographies qui défilent à votre écran comment est-ce que le rabbi de Lubavitch prenait grand soin à ne pas du tout exposer le baïs de sa tefilah shelyaz mais de la couvrir avec sa manche. En pratique la coutume bien répandue des générations précédentes de Rashidim Lubavitch était de toujours couvrir la tefilah shelyaz comme on peut le lire dans le Ishkavata des Rebés ainsi que dans le Toldos Lévi Yitzhak le premier volume la page 138. Notez d'ailleurs que dans son Shulhan Aruch Harav l'Avmurazaken le Baalatania au chapitre 45 le Siman 45 le sifre numéro 2 déclare il est permis d'entrer dans un cimetière avec seulement les tefilah shelyaz étant donné qu'elle est couverte. ce qui implique donc que la tefilah shelyaz doit toujours être couverte. En effet nous avons une Mishnah qui déclare que on n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière avec les tefilines sur soi. Or plusieurs possétimes font remarquer que quand on interdit d'entrer avec des tefilines dans un cimetière c'est uniquement avec les tefilines shelyaz qui eux sont toujours exposés. Or puisque la tefilah shelyaz elle est censée être toujours couverte il n'y aura aucun problème d'entrer dans un cimetière avec donc justement la tefilah shelyaz au bras. Puisque de toute façon on n'est même pas censé l'exposer. C'est une preuve supplémentaire que depuis les temps les plus anciens on comprenait que la tefilah shelyaz devait être cachée. D'où la permission d'entrer avec sa tefilah shelyaz dans un cimetière mais pas avec sa tefilah shelyaz roche. A noter également que certains proséguines disent que quand on a permis de rentrer dans un cimetière avec la tefilah shelyaz sur soi ça implique de cacher également les lanières. Donc dans le cimetière même les lanières doivent être couvertes. Alors que si on n'est pas dans un cimetière seul le baïs au moins doit être couvert. Mais dans un cimetière même les lanières doivent être couvertes. Parce que l'une des raisons pour laquelle on ne peut pas rentrer dans un cimetière avec ses tefilines c'est pour ne pas moquer les morts qui eux n'ont plus la possibilité de pouvoir accomplir les misoises. Par conséquent si on dit que tu peux rentrer dans un cimetière avec ta tefilah shelyaz qui est cachée mais que tes lanières sont exposées et bien on peut voir par là que tu as accompli la misoise des tefilines. Par conséquent ces posécrines disent que même les lanières quand tu es au cimetière doivent être cachées. Et donc les enroulements que l'on fait ici etc. ne seront pas visibles. C'est à dire qu'on enroulera ces lanières jusqu'au poignet et de façon à ce que donc on ne voit rien du tout et qu'on ne voit pas qu'on a les tefilines donc shelyaz sur soi. malheureusement aujourd'hui pour une raison que j'ignore totalement certains Hassidim Loubavitch sont particulièrement méticuleux à cet égard et prennent soin de toujours couvrir le bras alors que d'autres Hassidim Loubavitch ne sont pas pointilleux et exposent toujours en fait la tefilah shelyaz. Il n'y a pas donc il n'y a plus de pratiques uniformes chez les Hassidim Loubavitch sur ce point chacun faisant un peu comme il veut ceux qui veulent couvrir couvrent ceux qui ne veulent pas couvrir ne couvrent pas si quelqu'un a une explication à cela sentez-vous libre en fait de me la partager en commentaire cela étant dit c'est une coutume bien répandue chez les Loubavitch de couvrir la tefilah shelyaz en prononçant la berakha donc au moment ils vont prononcer la berakha pour nouer la tefilah shelyaz et faire les enroulements et bien au moment ils font la berakha ils vont garder la tefilah shelyaz couverte c'est une fois qu'ils ont fini de faire la berakha qu'ils vont alors certains d'entre eux exposer le baïf de la tefilah shelyaz et donc je ne sais pas pourquoi ils découvrent le baïf de la tefilah shelyaz après la berakha et donc là encore si vous avez une explication vous pouvez me la mettre en commentaire donc vous avez une fois de plus vu que nos pratiques en tant que le dordaïm ne sont pas des innovations mais reposent sur des sources sûres et claires et qu'en plus notre pratique de couvrir la tefilah shelyaz est suivie également ailleurs comme dans les cercles kabbalistiques et hasidiques habakouvarour et koltouf